Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Magic Le Seigneur des Anneaux, chronique de la Terre du Milieu On a déjà fait une petite première ouverture, c'était très sympathique, très très agréable à ouvrir On va continuer, je l'espère, dans la même joie et dans la même bonne humeur avec ces trois nouveaux Booster On va commencer avec ce premier Booster On va voir le contenu qui s'y trouve En commençant par une petite illustration qui a l'air d'être associée à la comté Si je n'ai pas de bêtises On est sur une plaine, du coup, avec l'illustration pour moi de la comté Avec des petites maisons des Hobbits Très très jolie illustration On a pu le voir derrière, nous avons le terrain du Mordor, le Marais Avec Barad-d'Our Et Minas, Minas Morgul, c'est ça La Porte Noire, Black Gate Très très sympa, très jolie Et on commence avec la Trahison d'Izangar, un rituel pour 3 mana, 1 mana bleu et 2 mana en color Qui vous permet de mettre jusqu'à une carte d'effet mode de rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessous de votre bibliothèque Et d'amasser des Orques 2 C'est à dire que si vous n'avez pas déjà un jeton de créatures 0-0 Orques et armées Vous allez en créer un et vous allez rajouter deux marqueurs plus 1 plus 1 dessus Si jamais vous en avez déjà un, vous allez simplement rajouter sur ce jeton de créatures deux marqueurs plus 1 plus 1 Donc voilà, petite capacité amassée qui sous cette extension se traduit par des Orques Alors que je crois que c'est des zombies, si je dis pas de bêtises de base Nuée de la Moria Un rituel pour 3 mana, 1 mana rouge, 2 mana en color Qui vous permet de créer un jeton de trésor Et d'amasser des Orques, encore une fois, amasser des Orques 2 Donc on a la Trahison d'Izangar, là on a la Nuée de la Moria Est-ce qu'il y en a d'autres de couleurs différentes avec le fait d'amasser pour le même coup de mana ? Je ne sais pas, on verra bien, peut-être qu'on aura la réponse Dans les boosters, la bête de guerre de Gorgoros Créature bête 5-4 pour 5 mana, 1 mana rouge, 4 mana en color A chaque fois que la bête de la guerre de Gorgoros Ou qu'une autre créature de Force Super-Régale a 4 que vous contre les mœurs Vous amassez des Orques 2 Donc encore la même capacité que tout à l'heure avec la Nuée de la Moria Ou la Trahison d'Izangar, on a de l'amassage Si ça se dit Cerné par les Orques Un rituel pour 4 mana, 1 mana bleu, 3 mana en color qui vous permet d'amasser des Orques 3 Donc 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur un jeton de créature 0-0 comme c'est marqué Noir Orque et Armée X étant la force de l'armée amassée Donc au pire des cas, vous avez une armée à 3 et donc l'adversaire se meule de 3 Si vous avez déjà une armée et que vous rajoutez 3 marqueurs plus simples sur elle et qu'elle est par exemple à 7 ou à 8 Et bien c'est un meule à 7 ou à 8 Ok, plutôt sympa La pierre d'Eresh Un artefact légendaire pour 1 mana en color Qui dit que si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, vous l'exilez à la place Ok, ça évite finalement d'aller dans le cimetière Et pour 2 mana en color, on l'engage, on le sacrifie, on exile le cimetière d'un joueur ciblé et on pioche une carte Je trouve ça extrêmement fort Très très sympathique cette pierre d'Eresh Nous avons derrière la chanson de bain Une saga pour 4 mana, 1 mana bleue, 3 mana en color Pour les marqueurs sapiens 1 et 2, vous piochez des cartes et vous défaussez d'une carte Et pour le 3ème marqueur sapiens, vous mélangez n'importe quel nombre de cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque et vous ajoutez 2 mana Ok, pourquoi pas Ça peut être sympa à force de se défausser ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir de nouveau une bibliothèque remplie Ça peut être sympa Les havres gris, un terrain légendaire qui arrive sur le champ de bataille, vous regardez 1 Il ajoute 1 mana, 1 color à votre réserve quand vous l'engagez Et vous ajoutez 1 mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des cartes de créatures légendaires de votre cimetière Ah intéressant, donc plus on joue de couleur, plus potentiellement on bien entendu créatures légendaires Plus les havres gris vont pouvoir fournir du mana coloré, ce qui est plutôt sympa On a maintenant Glorfindel, sauveteur intrépide, créatures légendaires, elf et noble, 3-2 pour 3 mana Un mana vert, 2 mana color, à chaque fois que vous appliquez le regard, donc finalement c'est la capacité de regard Je ne sais pas si on a une carte qui nous permet de faire regard X, regard 1, regard 2, regard 3 Donc je pense qu'on parle de ça, de ce mot clé Il gagne plus 1, plus 1 et vous choisissez soit qu'il doit être absolument bloqué ce tour-ci si possible Donc finalement toutes les créatures capables de le bloquer je suppose le bloquent Ou alors est-ce qu'il y a au moins une créature minimum qui doit le bloquer Et sinon c'est qu'il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature à chaque combat ce tour-ci Alors c'est précisé à chaque combat parce qu'il est possible d'avoir plusieurs phases de combat pendant le même tour Avec l'aide de sort, mais sinon c'est pas un classique, c'est une phase d'attaque par tour Ok, c'est pas ouf, mais pourquoi pas, il doit y avoir des petites associations sympathiques avec On a les chevaliers de Dol Amroth en full art, très jolie illustration Créature humain, chevalier 3-3 pour 4 mana, 1 mana bleu, 3 mana color Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous mettez un marqueur plus simple sur les chevaliers de Dol Amroth Ok, plutôt cool On a maintenant la floraison de l'arbre blanc, enchantement légendaire pour 2 mana blanc Qui dit que les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent plus de plus 1 et ont parade 1 Et les créatures non légendaires que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 C'est extrêmement fort, vraiment, c'est quand même dingue Plus de plus 1 et parade 1 pour les créatures légendaires et plus 1 pour les autres créatures pour 2 mana Je trouve ça extrêmement fort, très très bonne carte Le petit arbre blanc ici des rois, roi du gondor Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a Erkan Brandt, seigneur de Westfold Créature donc légendaire humain et soldat 1-3-3 pour 4 mana, 1 mana rouge, 3 mana en color Alors, à chaque fois que le seigneur ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour Ouais, un petit renforcement ici Pour finalement un archétype humain Pourquoi pas, petit unko foil Et derrière nous avons le rocher balistique Qu'est-ce que c'est que cette illustration ? Ok Créatures, artefact, jetons, construction, vol de 1 L'illustration, elle est juste des barres, regardez-moi ça N'importe quoi, je sais pas trop à quoi c'est lié finalement ce petit rocher balistique Voilà du coup pour ce premier booster Avec le petit arbre blanc là qui fait vraiment plaisir On va maintenant passer au second booster Il sera mieux ? Est-ce qu'il sera moins bon que le premier ? Je pense que On est sur un niveau correct On va dire qu'on était allé à 6 sur 10 en termes de cartes On va voir si c'est un peu mieux Je ne sais plus comment il s'appelle J'ai oublié son nom L'araignée Arachné, voilà Fille d'un colliante D'araignée là, berck Avec plein de crânes au sol Un petit barret classique dans ce booster Et on commence avec le fermier du quartier de l'Est Créature halflin et paysan Halflin c'est pas le type de créature qu'il y a tous les types Donc c'est une 2-3 pour 3 manas Un mana blanc, 2 manas en colore Donc quand il y a sur le champ de bataille Vous créez un jeton nourriture Quand vous faites ainsi Une créature ciblée que vous contrôlez Gagne plus en plus d'âge qu'à la fin du tour Pour chaque nourriture que vous contrôlez Ok Petite mécanique autour des jetons nourriture Chevalier de la marche orientale Créature humain et chevalier 2-2 pour 2 manas Parce qu'il y a plutôt propre un mana blanc, un mana en colore Qui a la vigilance Et à chaque fois qu'il enfiche des blessures A un gobelin ou un orc Vous détruisez cette créature Ok Sympa Honnêtement c'est C'est fort Une 2-2 pour 2 vigilance Qui quand elle enfiche des blessures A un gobelin ou un orc Vous la détruisez Vous lui mettez l'initiative Et ça fait le taf direct On a le cavalier de Westfold ici Parce qu'elle a lancé de Westfold On a eu un Westfold mais c'était pas les cavaliers Donc une créature humain et chevalier 3-1 pour 2 manas 1 mana blanc, un mana en colore Avec le symbole de la main blanche de Saruman On le sacrifie en détruire une cible, artefact ou enchantement Et en active que lorsqu'on pourrait lancer un rituel Ok L'écuyer du roi Créature humain et soldat 1-1 pour 1 mana blanc Qui pour 5 mana vous l'engagez Et les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus Jusqu'à la fin du tour Cette capacité coûte 2 de moins à activer Si vous contrôlez une créature légendaire Donc ça fait pour 3 mana Ouais c'est pas non plus ouf ouf Enfin ça reste une petite 1-1 qui peut servir Si on a du mana à disposition Pour renforcer nos créatures Mais c'est plus simple Sur nos créatures jusqu'à la fin du tour C'est pas non plus transcendant Longue liste des Ents Oh tu m'étonnes J'adore le nombre de marqueurs sapiens D'habitude il y en a 3 Là il y en a 4, 5, 6 Alors Pour un mana vert Notez un type de créature Qui n'a pas encore été notée Sur la longue liste des Ents Quand vous lancez votre prochain sort de créature De ce type ce tour-ci Cette créature arrive sur le champ de bataille Avec un marqueur plus implémentaire sur elle D'accord donc en fait vous avez Vous choisissez un type de créature Humain, soldat, gobelin Ce que vous voulez Araignée, chauve-souris Et donc à chaque fois Que vous lancez ce tour-ci Alors c'est quoi ? Notez qu'il n'a pas encore été noté Quand vous lancez votre prochain sort de créature De ce type, ce tour-ci Donc du type choisi Donc chaque tour vous choisissez un type Chaque tour si vous jouez une créature Du type que vous avez choisi pendant le tour Elle arrivera avec un marqueur plus implémentaire Sur elle J'aime bien, c'est marrant Restauration Antique Éphémère pour 3 mana Mana vert, 2 mana color Qui vous permet de sacrifier un terrain Pour chercher dans votre bibliothèque Jusqu'à 2 cartes de terrain de base De les mettre sur le champ de bataille engagé Puis de mélanger Et si vous contrôlez une créature De force superbe égale à 4 Cherchez dans votre bibliothèque Jusqu'à 3 cartes de terrain de base Et mettez-les sur le champ de bataille Engagé puis mélanger Donc pour 3 mana En éphémère On sacrifie un terrain On va en chercher 2 Et si on possède une créature Avec une force superbe égale à 4 On va en chercher 3 A la place Ok C'est pas mal pour faire des effets D'arrivée en jeu Type touche terre Vif sorbier Ent Impétueux Créature légendaire Sylvain 5-6 Pour 6 mana 2 mana vert 4 mana color A chaque fois Que lui ou qu'un autre Sylvain Arrive sur le champ de bataille Sous votre contrôle Vous ciblez jusqu'à 2 créatures Elle gagne plus de plus de Et acquiert le piétinement Jusqu'à la fin du tour D'accord Par contre ça reste très très cher 6 mana Pour donner plus de plus de Le piétinement Je sais pas Si c'est vraiment très très intéressant L'Androval témoin de l'horizon Créature légendaire Oiseau Et noble Une 3-4 vol Pour 5 mana 1 mana blanc 4 mana color Pardon A chaque fois qu'on met 2 créatures Que vous contrôlez Attaque Avec un joueur Une créature attaquante Sans le vol ciblé Acquiert le vol Jusqu'à la fin du tour Ok Pas besoin d'attaquer Avec l'Androval On a juste besoin D'attaquer avec 2 créatures Si elles ont le vol Ou pas le vol Il y en a au moins Une d'entre elles Qui va acquérir le vol Ce qui est plutôt sympa Ça reste quand même Malgré tout Assez cher Fouette Balrog On l'a déjà eu Celle-ci Ça doit être la 3ème fois Que je l'ai En full art Et derrière Nous avons La chute De Gil-galad Une autre saga Verte Pour 2 mana 1 mana vert 1 mana en color Regardez 2 Ensuite Vous mettez 2 marqueurs Plus abstinents Sur une créature ciblée Que vous contrôlez Et ensuite Jusqu'à la fin du tour Une créature ciblée Que vous contrôlez Acquiert quand cette créature Meurt Piochez 2 cartes Puis cette créature Se bat Contre jusqu'à Une autre créature ciblée Quoi ? Une créature ciblée Que vous contrôlez Acquiert quand cette créature Meurt Ah oui Donc avant qu'elle meure Vous piochez 2 cartes Et elle se bat Contre jusqu'à Une autre créature ciblée Ok Très bien C'est un peu genre Sacrifice quoi Je vais mourir Donc j'essaye d'emporter Un maximum D'adversaires Avec moi Et de générer Un maximum de value Ok On a ici Le petit Théoden Roi du Rouen En foil Donc cette petite 2-3 Pour 3 mana Un mana rouge Un mana blanc Un mana incolore Donc créature légendaire Humain et noble A chaque fois Que Théoden Le roi du Rouen Ou qu'un autre humain Arrête sur le champ Dans le bataille Contrôle une créature ciblée Acquiert la double initiative Jusqu'à la fin du tour Voilà vraiment Une sorte d'archétype Tout simplement Humain Ici On a des petites cartes Qui en profitent pleinement Et derrière Nous avons Eh bah Oh Pas mal Eldraine Kenritz Cette créature Qu'on a vu Énormément jouer A l'époque Où elle était Valide Au niveau du standard Donc une créature 5-5 Légendaire Pour 5 mana Un mana blanc 4 mana incolore Qui Pour un mana rouge Permet A toutes les créatures D'acquérir le piétinement Et la célérité Jusqu'à la fin du tour Donc même les créatures adverses Toutes les créatures Pour 2 mana Un mana vert Un mana incolore Vous mettez un marqueur Plus en plus sur une créature ciblée Pour 3 mana Un mana blanc Deux mana incolore Le joueur ciblé Gagne 5 points de vie Pour 4 mana Un mana bleu Tro mana incolore Le joueur ciblé Pioche une carte Et pour 5 mana 1 mana noir 4 mana incolore Vous mettez la créature ciblée D'un cimetière Sur le champ de bataille Sous le contrôle De son propriétaire Donc bien entendu Appelez vos créatures Pour pas les donner A celles de votre adversaire Très très bien Ken Ritz Carte de la liste Très très content De ce petit Ce petit mythique Deldrein Second booster Plutôt sympa On va terminer avec Le dernier booster Pour l'instant J'ai l'impression Que ça monte Très chendo Mais On n'est pas non plus A des sommets Ouffissimes Est-ce qu'on va continuer Sur cette Sur cette Finalement Lignée J'ai peur de dire Une connerie Donc je ne vais pas Nommer Sam Serviteur loyal Je n'étais pas sûr Que ça soit Sam Sympa Petit Sam Il est sympa Très belle illustration On a un marais classique Encore une fois Et on commence avec Elf rencontré par hasard Créature Elf et guerrier 3-2 pour 3 mana 1 mana vert 2 mana incolores A chaque fois que vous appliquez le regard Donc vous mettez un marqueur plus simple sur les elfes rencontrés par hasard Et cette capacité Alors que j'ai des effets À la noix de réflexion Du coup Elf rencontré par hasard A chaque fois Que vous appliquez Regard 1 Enfin regard tout simplement Et bien vous mettez un marqueur plus simple sur les elfes rencontrés par hasard Et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour Ok donc on a vraiment aussi une histoire de De capacité Regard avec les elfes J'ai l'impression qu'il n'aime pas du tout cette carte A voir si ça fait les mêmes effets sur les autres cartes derrière C'est très bizarre quand même que ça fasse ça d'un coup Comme si Il se passait des choses Alors Il ne se passe plus trop de choses maintenant Donc il n'est vraiment pas les elfes C'est très bizarre Ah si ça le fait encore un peu C'est très très bizarre cet effet là Bref Dairvoyance elf Un rituel pour un mana vert Qui permet de regarder 3 Et qui vous donne la possibilité de révéler la carte du sud de la bibliothèque Et c'est une carte de créature Vous piochez une carte Finalement vous la piochez quoi C'est sympa On a l'air assez vert dans ce dernier booster Vigie de l'hôte laurien Créature elf Éclairer 1,3 pour 2 mana 1 mana per mana en color Elf donc éclairer A chaque fois que la vigie de l'hôte laurien Attaque l'hôte laurien Par exemple Attaque Regardez un On a vraiment un archétype de regard côté elf On a un archétype de renforcement côté humain Côté or qu'on a amassé Ok Pas cru de voir côté nain ce qui se passe Mais c'est un booster vert ça C'est pas possible Guide Galadrim Elf éclairer 3,4 pour 4 mana 1 mana vert 3 mana en color Quand il arrive sur le champ de bataille Regardez deux Vraiment regarde de ouf quoi Le bassin de la boisson antique Artefact pour 2 mana en color Vous voyez X Vous l'engagez Vous mettez un marqueur plus en plus en plus Sur une créature de force X Ciblée Lorsque vous pourriez lancer un rituel Donc ça permet finalement De renforcer petit à petit Une créature en lui mettant des marqueurs Plus en plus en plus en dessus Pourquoi pas C'est sympa Encore une fois La longue liste des Ent Qu'on a déjà eu dans le booster précédent Je trouve ça génial Le nombre de marqueurs sapiens ici Ah bah du coup On a encore une fois La restauration antique Qu'on a déjà eu aussi tout à l'heure Décidément Le booster La fin de ce booster Se ressemble énormément Vive Sorbier Ent Impétueux Qu'on a déjà eu aussi tout à l'heure Tamsagas L'intrépide En illustration alternative Je trouve ça très joli Avec l'elfique autour Créature légendaire Alflin Et paysan 2-1 Pour 2 mana Alflin Je crois que c'est Les hobbits en fait Le type de créature hobbit N'existe pas Je crois que c'est pour ça Qu'il est donné Alflin J'ai mélangé Alflin Et changelin Du coup C'est pour ça que Je me repensais A ma bêtise de tout à l'heure Donc créature 2-1 Pour 2 mana 1 mana blanc 1 mana en color Qui est le flash Quand elle est sur le champ de bataille Vous choisissez Jusqu'à une carte de permanent ciblé Dans votre cimetière Qui a été mise ce tour-ci Depuis le champ de bataille Et vous la renvoyez dans votre main Puis l'anneau vous tente Sympathique cette illustration On a ensuite Le coeur elfe Enchantement Pour 4 mana 1 mana vert 3 mana en color Vous regardez la carte Sur la bibliothèque A tout moment Donc on peut regarder la carte Sur la bibliothèque A tout moment Vous pouvez lancer les sorts De créatures Du dessus De votre bibliothèque Et les créatures Que vous contrôlez Vous les engagez Vous ajoutez un mana De la couleur De votre choix Ce qui vous permet Potentiellement Tout simplement D'engager vos créatures Pour générer du mana De jouer depuis le dessus De la bibliothèque Et jouer Jouer encore et encore Pas mal Mais pas ouf Je préfère largement Cette petite carte là Une rare Full art foil Eowyn Chevalière intrépide La fameuse Eowyn Une 3-4 Célérité Pour 4 mana 1 mana rouge 1 mana blanc 2 mana en color Quand elle reste Au champ de bataille On exile Une créature ciblée De force supérieure Qui un adversaire contrôle Et les créatures De l'agendaire Que vous contrôlez Acquire la protection Contre chacune De ces couleurs De cette créature Jusqu'à les fois du tour Blinquer Ce serait juste dingue C'est fou Vous blinquer un truc Comme ça Et les créatures Que vous contrôlez Acquire la protection Contre chacune De ces couleurs C'est vraiment dingue Et oui une très belle carte Et on termine Avec le fameux Amasser Orc Et armé Petit jeton de créatures 0-0 Et bah ma foi Ce fut plutôt sympathique Très belle ouverture Avec des cartes Assez intéressantes Toujours aussi agréable A ouvrir Franchement J'aime bien Ce crossover Seigneur des anneaux Et magic Donc voilà Moi je remplis Petit à petit Ma collection de cartes Pour essayer de la compléter Avec les illustrations Standard Donc ça avance Petit à petit Au fait en mesure Des ouvertures Et pour l'instant C'est plutôt Plutôt satisfaisant Voilà du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu En bas de cette ci Et n'hésitez pas non plus A vous abonner Si vous appréciez Le contenu que je propose Moi sur ce Je vous laisse là Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde